Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler de Viego Jungle, Viego Jungle qui est un jungler qui, même s'il n'est pas si méta que ça en ce moment, doit être joué souvent en solo queue et très fort en solo queue parce que Viego est un champion qui reset régulièrement et donc très logiquement dans des games où il y a énormément de kills, énormément de risettes, des gens extrêmement faits d'avoler, mais Viego ça peut toujours prendre la win sur un kill bien trouvé, un kill bien placé et c'est pour ça que je voulais vous parler de ce champion dont on va principalement parler du build standard parce que c'est un champion qui n'a pas tant de builds chelou que ça, qui est assez linéaire, ne serait-ce que parce qu'en fait il va voler les builds de tous les champions de la game. C'est vrai que ça fait déjà beaucoup, beaucoup de choses qui sont disponibles et c'est pour ça que c'est assez simple, donc ne perdons pas plus de temps, on va regarder ce qu'il en retourne au niveau des sorts les amis, parce qu'au niveau des sorts il y a quand même des choses à aller chercher. En attaquant les sorts de Viego vous allez avoir le premier, le passif, alors le passif de Viego c'est très compliqué parce qu'il y a énormément d'interactions et littéralement la page de wiki avec toutes les interactions cheloues, elle est gigantesque, j'ai rarement vu un tel pavé, pour un sort qui est assez compliqué, qui est assez simple, vous avez compris que dans ma tête c'est compliqué que le sort il s'est simple, le sort est très simple, bonjour vous tuez quelqu'un, il y a un fantôme, vous le possédez, vous prenez ses sorts et vous soignez un peu, voilà, pas très compliqué. Dans le détail, quand vous possédez la personne, au moment où vous possédez vous devenez inciblable, ce qui veut dire que Viego a la fâcheuse tendance, mais fâcheuse tendance, très fâcheuse, à faire passer des dégâts dans le vide, ce qui n'est pas très agréable. Accessoirement la régène adverse, la régène va surtout dépendre des PV adverses, des PV max adverses, donc quand vous allez régénérer un temps que vous allez beaucoup vous régénérer, et Viego va transformer son pourcentage de PV qu'il avait dans le pourcentage de PV dans le nouveau champion. Ce qui fait que si vous êtes haut en point de vie, vous prenez un squishy, vous prenez des dégâts, vous allez perdre paradoxalement plus de points de vie que quand vous prenez un tank, qui va vous régénérer, vous allez tanker des dégâts avec, et vous allez revenir avec ce pourcentage de points de vie. C'est ça qu'est à prendre maintenant. Pendant qu'il a la possession, ce qui est intéressant, c'est qu'il gagne 10% de vitesse de déplacement vers les champions, une biche, déjà c'est pas mal, et s'il est niveau 6, il a un rang de son air qui est disponible, une utilisation indépendamment du CD de son air. Ce qu'il faut se passer, c'est que pendant la possession, vous prenez les sorts de base des champions ennemis. Ok quoi, cool, comment ça se passe ? Ce qui se passe, c'est que les champions ennemis ont tous leurs CD qui sont reset, vous les avez tous leurs sorts disponibles, ils ne coûtent pas de mana. Peu importe les cours mana. Soit c'est parce que vous n'allez pas les utiliser tant que ça. Vous avez les CD pour les ennemis qui ne sont pas reset, genre typiquement tous les passifs. Les gros passifs, genre l'œuf d'Anivia, les blobs de Zack, ce genre de choses-là. Ça, c'est gardé. Donc vous ne l'avez pas disponible si ce n'est pas disponible. Ça permet de traquer aussi, pour une petite information. Si vous avez une larme de la déesse dans votre infantaire et que vous possédez un champion avec une larme de la déesse, et là, ça va plutôt être une tendance que vous allez voir, les stacks que vous gagnez sont pour votre larme de la déesse. Faut le savoir. Il y a quelques bugs. Typiquement, si vous possédez Belvette, il y avait un bug qui vous mettait votre cap d'attaque speed à 90. C'est pour être sûr que Belvette puisse pas vous... Vous n'allez pas être capé par Belvette là-dedans. Et accessoirement, en Aram, si vous possédez quelqu'un, vous revenez à la fontaine et vous lâchez la possession. Vous pouvez de nouveau acheter au niveau du shop. C'est assez rigolo. Et ce qui est important sur le reste, une fois qu'on est sorti de la possession, c'est qu'au sort de la possession, déjà vous récupérez l'opportunité d'acheter au shop. Bon, en Aram, c'est cool, mais c'est pas un truc qui est un peu confidentiel. Vous gardez quasiment rien des sorts. Tous les sorts que vous avez activés, ils se désactivent. Tous les passifs que vous avez, ils se désactivent. Ce genre de choses-là. La suite, c'est que tout ce que vous êtes mis sur vous, les soins, les heals, les shields, eux, ils restent. Les zones au sol restent. C'est à ça qu'il y a à prendre en compte. Et il y a aussi des interactions avec vos propres sorts qui sont un peu particulières. Votre R et votre A, notamment le passif de votre A. Alors, passons à la suite. Le passif de votre A, c'est... Bonjour, vous avez la lame du roi des chiens entre les mains. Du coup, vous avez les dégâts du passif de la lame du roi des chiens, l'item, qui scale en fonction de votre niveau, de manière à ce que vous n'ayez pas une lame du roi des chiens. Le niveau 1, tout de même. Ce qui va se passer, c'est que dès que vous touchez quelqu'un avec votre A, votre Z ou votre R, vous allez appliquer une marque à l'adversaire. La prochaine de vos autos attaque deux fois. Une fois normalement. Et une deuxième fois à 20% de l'AD avec un pourcentage d'AP. Ce qui fait que techniquement, vous pouvez jouer Viego AP. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi. Et tous les dégâts que vous faites aux adversaires, il y en a un pourcentage qui va être rendu en point de vie. 135% contre les champions. C'est augmenté à 145% contre les monstres et réduit à 50% contre les sbires. De manière à ce qu'ils puissent jungler et ne pas être trop oppressants en lane. Ce qui va se passer, c'est que tous ces bonus, tant que vous êtes avec la possession ou avec quelqu'un, ils vont être conservés. Ils vont s'appliquer différemment. Parce que grosso modo, là, juste dans toutes les autos que je vous montre, à ce niveau-là. Chaque auto, la première, la deuxième, la troisième et celle en possession, ces trois types de dégâts différents. Partez du principe que ça va marcher et qu'il n'y a pas trop de bugs. Mais si vous voulez vraiment faire un théorie grave de ce qui passe dans Viego pour être précis et comprendre tout le design du champion avec toutes les contraintes qu'il a, c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas dans le scope de cette vidéo. Et vous avez, une fois que vous avez passé tout ça, le fait que les dégâts de la Lame Noura déchue ont un minimum. Ce n'est pas 2%, c'est plus que 2% si vous y êtes. Quand vous le maxez, ça passe de 10 à 30 par activation. Donc typiquement, quand vous passez votre QSP et que vous mettez votre double taux, ça passe plutôt de 20 à 60. Ce qui est plutôt agréable comme Odnit. Pour être tout à fait franc. Vous avez les pourcentages de PV actuels qui partent, qui augmentent avec le level du sort. Et accessoirement, les dégâts du sort, en même l'activation, qui augmentent. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a aussi un cap sur les monstres de la jungle. De manière à ce que vous ne fassiez pas trop de dégâts. Ce qu'il faut retenir, c'est la dernière ligne. Actif. Donne un coup de stock devant vous. Inflige très peu de points de dégâts, mais prend votre passif. Ça ne prend pas de temps de lancer ça. Là, le CD, il arrive à 3 secondes à la fin. Et une fois que vous avez tout ça, vous avez compris qu'en fait, votre passif, votre actif de A, il est là pour appliquer le passif. Et que globalement, ils se sont arrangés pour que le passif, il soit disponible tout le temps. Même quand vous avez des possessions. Ce qui peut rendre certains champions un peu forts. Typiquement, si vous avez une bonne attaque speed. Vous avez le Z. Le Z, c'est un des sorts qui rend Viego fort. Là, on a vu les dégâts. Maintenant, on va voir les sorts qui rendent Viego fort. Les trois autres. Z, c'est Viego qui commence à charger de la brume. Et ça le ralentit de 10%. Autant dire, rien. Et accessoirement, à la fin, il le lance. C'est un projectile. Qui va étourdir le premier ennemi touché pendant 0,25 à 1,25 secondes selon la durée de charge ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite ligne qui vous dit la durée de récupération de compétence est de 3 secondes si elle est interrompue. Ce qui veut dire que Viego, si elle l'interrompt pendant la charge, c'est pas très grave. Par contre, si Viego va au bout de la charge et ne déclenche pas. Full CD. 8 secondes. Fin du débat. Donc, vous êtes puni pour maintenir la charge. Alors que si vous êtes interrompu, vous n'êtes pas puni. Les dégâts sont plutôt bons. 80 à 300, c'est plutôt sympa. Et accessoirement, il y a un petit trick qu'on ne connaît pas trop. C'est que la durée de dash, elle est fixe. En fonction de la durée, mais c'est toujours une durée fixe. Donc ça va... Ce qui vous permet, en fait, quand vous utilisez votre E, de toujours vous arranger pour avancer et avoir un micro dash qui vous permet de vous positionner. Il y a aussi une chose, c'est que vous pouvez tap Z. Z, Z. De manière à le charger et le sortir. Alors, vous avez un stun qui n'existe pas, des dégâts qui ne sont pas baissés. Et surtout, vous avez un stack de passifs. Ce qui vous permet de faire auto, A, double auto. Z, en tap, double auto. Et en l'équivalent littéralement de trois autos, vous allez en mettre cinq. Au niveau des onites, puisqu'il y en a deux qui sont des demi-zotos. Mais si vous jouez un viego onite ou avec des itémonies, c'est très puissant. Accessoirement, ça vous permet de stacker très bien la brillance ou toute rune comme des conquerors. Ce genre de choses-là. Une fois qu'on a attaqué le Z, passons au E. Vous avez un moyen de gérer une zone qui va être... C'est la zone que vous voyez ici. Si elle touche un mur, A va s'étendre. Sinon, elle reste dans la zone. Et tant que vous êtes dans la zone, si vous ne faites pas grand-chose et que vous n'êtes pas trop au combat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un champion ennemi sur vous et que vous n'êtes pas en train de vous battre. Vous allez gagner de la vitesse de déplacement. Vous gagnez aussi de la vitesse d'attaque tant que vous êtes dans la brume. C'est ça qui est à prendre en compte. C'est que la vitesse d'attaque, vous l'avez quoi, qu'il arrive. Tant que vous êtes dans la brume, la vitesse de déplacement, c'est quand on ne vous attaque pas. C'est un peu particulier. En gros, quand vous êtes en train d'auto, on ne va pas vous donner de la vitesse de déplacement. Le truc, c'est que ça revient très vite. Puisque vous vous révélez pendant 0,6 secondes à chaque fois qu'il attaque ou qu'il utilise une compétence. Donc à moins qu'il y ait quelqu'un sur vous et que vous ne soyez pas en train d'auto-attaquer, et vous avez la mousse-speed. La vitesse d'attaque, c'est tout le temps. Ce qui est un peu fallacieux. C'est pour ça que quand on regarde dans le wiki, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, pourquoi vous avez ces règles-là ? Parce qu'en fait, quand vous êtes en train d'attaquer, il n'y a pas le mousse-speed. Mais bon, ce n'est pas un souci. La vitesse de déplacement augmente assez peu avec le niveau. La mousse-speed va quasiment monter de 20%. C'est assez sympathique. Mais surtout, il y a le CD qui est divisé par deux. Et ça, c'est huge. Parce que 14 secondes à 6, c'est vraiment des belles divisions et toujours pas de coup. Donc vous pouvez absolument spammer ça dès que vous l'avez à 6 secondes. On va s'attaquer au R de Viego. Alors le R de Viego. Hop, le cœur brisé. C'est ce qui lui permet de jouer avec son passif principalement. Quand vous avez une possession, vous abandonnez les lames que vous avez. Et vous utilisez votre R sans coup, sans CD. À l'arrivée, Viego va lancer une auto-attaque. Alors c'est très important dans la manière dont on contre Viego. C'est qu'en fait, comme c'est une auto-attaque, toutes les esquives fonctionnent. Les tabis, c'est très bon contre le R de Viego. Surprenant. Enfin, les coques en acier pour ceux qui ont le jeu sorti avant 2015. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez un ralentissement qui est là vraiment pour le fun. Et vous allez avoir des dégâts qui vont scaler en fonction de vos critiques. Et qui vont scaler surtout en fonction des PV manquants de votre cible. Et ça va monter à 20-25%, ce qui en fait une belle execute. Au point d'impact, vous allez littéralement, et c'est ça qu'il y a à prendre en compte, repousser tout le monde du centre de 0,1 à 0,4 secondes en fonction de la distance. Parce qu'en gros, il y a une vitesse et ça dépend. Vous allez les repousser à l'extérieur du centre, qui est une distance PIX en gros. Et plus ils sont près de l'extérieur, moins ils sont repoussés longtemps. Plus ils sont loin, plus ils sont repoussés longtemps. C'est ça qui se passe. Et accessoirement, c'est un sort qui va littéralement focus sans jamais se tromper. C'est pas le champion plus proche, c'est le champion avec le moins de points de vie. Qui est celui que vous allez, en général, vouloir exécuter. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand vous lancez l'animation du air, Viego, il obtient un petit effet très sympathique qu'on appelle l'immunité au déplacement. Vous pouvez pas le cesser. Ce qui veut dire que c'est, et c'est ce que vous voyez beaucoup en pro, c'est la raison pour laquelle vous avez des airs de Viego qui sont très très fiables, c'est que vous pouvez littéralement buffer absolument n'importe quoi avec votre air et vous en fuir. Ça marche avec des trucs comme le air de Mordecaise. Je vous donne l'info. Et c'est un sort extrêmement puissant. Parce que c'est le sort qui va vous permettre de tenir. Résultat des courses, quand Viego erre, auto quelqu'un, le tue l'auto, en fait, il ne pouvait pas l'attraper quand il erre, il ne pouvait pas l'attraper quand il charge. Quand il a la personne, il faut attendre et il faut être sûr qu'il ne vous flashe pas, qu'il ne vous sort pas les sortes de déplacement immédiatement, parce qu'il y a des sortes de déplacement, il y a beaucoup de champions dans le jeu. Et ensuite, il peut juste se décider d'enjeter la personne au jeu air instant. Il y a un petit CD quand même d'un ou d'1,5 seconde interne pour ne pas pouvoir faire ça. Et une fois, ce petit détail révélé, on va pouvoir voir ce qu'on max sur le champion. Et à l'étonnante surprise de tout le monde, on va maxer le Cuspel en premier parce que c'est là où il y a les dégâts. On va maxer le E parce que le CD est trop bon. Et le Z, en fait, les dégâts, on s'en fiche un peu, vous avez déjà tout de base. Et c'est pour ça que vous avez cet unique max, parce que les statistiques du E sont vraiment puissantes. Le fait de pouvoir le spammer, ça vous offre beaucoup de choses sur la map. Parce que c'est un sort que les gens vont voir. Donc ça donne votre position, entre guillemets. Du coup, les gens sont obligés de respecter. Et en fait, les gens, en fait, ils respectent souvent pas parce que ça dure suffisamment longtemps. Si vous vous positionnez, vous pouvez faire voir du main à 2 cm d'un adversaire, ou juste le gank. Et c'est extrêmement puissant. Pour les summoners, vous êtes en jungle. Je suis désolé pour la loi du summoner unique, mais ça sera Flash Smite. Quant aux runes, bon, déjà un peu plus de choses à faire. Vous enlevez tout ça, vous enlevez les runes qui sont pas très utiles. Et globalement, vous allez vous retrouver là-dessus. Vous jouez Press the Attack ou Conqueror. Conqueror, c'est super facile à stacker sur Viego avec ses multiples attaques. En plus, il est mêlé. Press the Attack, c'est très facile à proc. Donc c'est bon sur les ganks. Maintenant, c'est la règle. Quand vous avez moins d'un pourcent de win rate entre deux runes et qu'il y en a une qui pique 90% des gens et l'autre 10% des gens, ça veut dire que c'est la rune à 88% qui est la plus puissante. Parce que globalement, les gens sont plus mauvais quand ils sont dans la masse. Là, vous avez souvent des experts. Ce qui va se passer, c'est que vous avez des games où vous pouvez éventuellement les passer. Mais vous êtes sûr de vos match-up, vous êtes sûr de vos ganks. Les trois coups, j'y crois pas. Franchement, ça existe. Je vois l'intérêt, c'est pour avoir beaucoup, beaucoup de punch à l'auto en début de fight. Pas forcément dépendre de ses sorts. Mais je vais pas vous conseiller de jouer ça. Du coup, partez Conqueror, partez Triomphe. Parce que très logiquement, Triomphe, c'est bien pour le champion. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a plus de 101% des gens qui l'ont pris. C'est rigolo comme stat. Celle-là, je l'avais pas encore eu. Ça peut arriver quand il y a des doubles takes. Et ça peut être un perso qui, à mon humble avis, fait mal au site internet. Vous avez, bien entendu, les gens dans la critée qui est prise. Sachant que je suis en solo queue, donc là, normalement, il n'est pas censé y avoir de vie et go des deux côtés. Les gens dans la critée qui est prise, parce que c'est un personnage qui aime la vitesse d'attaque avec la lame noire déchue. Et globalement, c'est un personnage qui exécute. Et qui arrive à la fin des fights. C'est pas celui qui est sans zéro. C'est le perso qui, en early game, va sans zéro, on est d'accord ? Mais en early game, va surtout arriver pour finir les gens avec son R. Et donc, augmenter les dégâts de son R, c'est le plus intéressant. La suite, c'est un peu plus complexe. Vous avez un personnage qui a un dash qui veut faire des dégâts sur sa prochaine auto du dash. Oh, c'est drôle. Son R, c'est une auto-attaque. On peut lui mettre un tas de trucs. Et qui, accessoirement, veut reset, donc jouer Chasseur de Trésors. Oui, ça marche. Vous êtes aussi un champion qui est en jungle. Et donc, le combo jungle des bots et du savoir cosmique pour avoir plus souvent votre flash et votre smite. C'est ce qui fonctionne. Vous avez tous les choix sur le champion. Tous. Et continuons avec les choix disponibles avec les starts. Globalement, c'est assez équilibré. Ce qui va se passer avec Viego, c'est que vous vous retrouvez... Et je pense que les stats sont bien biaisées en termes de valeur absolue. Pas les win-rights, mais le reste, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Vous pouvez avoir plus de dégâts, plus de points de vie ou plus de mobilité. Viego aime les trois. Si vous avez plus de dégâts, c'est des games où vous allez voir carry en termes de dégâts. Si vous avez de la mobilité, ça va être surtout jouer dans votre zone et jouer avec les buissons pour être disponible au bon endroit au bon moment. Ça va vous faire attraper parce que vous allez vite. Ou alors, jouer dans les fights, rester, rester, rester et attendre le moment où vous allez reset, qui est le moment où Viego fonctionne, c'est jouer vert. Jusqu'ici, pas de problème. Pour les bots, défensif. Toujours. Viego est un champion qui ne veut pas se faire interrompre, qui ne veut pas mourir. Donc, augmenter sa survivabilité, c'est important. Il n'a pas besoin de bots agressives. Il a ce qu'il faut dans son kit pour fonctionner. Il ne profite pas tant que ça de l'attaque speed. Un peu, oui. Beaucoup dans les bots. Non, parce qu'en fait, il n'est pas cessé. Il appuie sur le cadavre de quelqu'un et il devient insensible. S'il n'est pas mort parce qu'il y a un ADC qui, en général, les menaces de Viego, vous êtes bien. Les bruiseurs sont gênants pour Viego parce qu'il ne peut pas juste les tuer. Résultat, vous prenez ces deux bots en fonction des circonstances que vous allez rencontrer. Pour le reste du build, par contre, on va revenir au classique. Vous avez les deux items Monique préférés de Viego. Alors, typiquement, la lame du Roi des Chus sur le Roi des Chus, qui possède déjà la lame du Roi des Chus. L'item est globalement fait pour lui parce que ça va lui offrir un deuxième Monique qui est à peu près la même trempe. Cependant, vous avez une option qui est très forte en ce moment et qui est vraiment une histoire d'équilibrage entre les deux items mais qui est toujours bonne. C'est le tueur de Kraken. Le tueur de Kraken, ça reste un objet qui a besoin qu'on l'active plusieurs fois pour qu'il fonctionne bien. La lame du Roi des Chus, c'est à toutes les autos quoi qu'il arrive. Viego est un personnage qui démultiplie les autos. Du coup, le tueur de Kraken, c'est bien. Et sa deuxième auto, aussi faible soit-elle, c'est 20% plus le ratio, applique les effets Onite à 100%. Ce qui veut dire qu'avoir des effets Onite puissants, c'est fort et c'est très logiquement ce que vous allez rencontrer sur le tueur de Kraken. C'est aussi simple que cela. Vous avez les vieux Tanki. Oui, ça se joue. En pro d'ailleurs, vous avez tendance à le voir avec le ciel éventré parce que ça lui permet de vous clierer moins vite. Par contre, vous avez les points de vie de rester en faille, de servir un peu dans le gauge et de ne pas vous faire burst instantanément pour aller espérer prendre votre reset et jouer. Et à partir du moment où vous commencez à prendre des resets avec ce genre d'items, ça devient l'enfer pour les adversaires. Vous avez la Trinité. Très logiquement, un bon utilisateur de brillance. Trinité into tank, ça marche. Vous jouez Trinité et vous allez chercher votre ciel éventré. Ça marche sur Viego. Ce qui est un peu dommage avec le ciel éventré first, c'est que vous perdez l'attaque speed dont Viego a besoin. Il a vraiment besoin d'un peu d'attaque speed. Il peut jouer avec énormément d'attaque speed. Ce qu'on déconseille, c'est de jouer avec les bottes du Berserker. Parce qu'il a quand même besoin d'insurveillabilité de ses bottes pour jouer. Et vous avez les Viego crit. Mais je ne préfère pas vous parler d'un Viego létalité ou full crit. C'est rigolo. Mais c'est tellement niche. Alors que les 4 autres items ne sont pas drolles. D'ailleurs, vous allez remarquer une chose. C'est qu'une fois que vous avez fait votre premier item on hit, vous pouvez faire le second. Pour jouer full on hit. Et ensuite, c'est généralement vous continuez full on hit ou vous jouez full temps. Si jamais vous faites un item on hit, vous pouvez partir sur une trinité. Ça marche. Et ensuite, c'est plutôt full tank. Mais vous pouvez toujours continuer à partir Bruiser. Enfin, c'est full tank Bruiser. C'est danse de la mort, GA, coupe ray noire, ce genre de choses-là. Si vous n'avez pas fait d'item attack speed après le premier, faites-en. Ça va vraiment vous aider. Pour clear, ce genre de choses-là. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous avez tous les stuffs de Bruiser qui sont disponibles. Du stuff d'Irelia au stuff d'un joueur de trinité bête et méchant genre Jax. Vous allez pouvoir faire trinité et l'hydrotitanesque. Ça marche. L'idée, c'est de trouver un build qui fonctionne selon ce qui vous plaît. Viego, c'est un champion sur lequel vous avez beaucoup de possibilités. Tell on hit, tell on hit, de l'attaque speed, beaucoup d'attaque speed. Jouer hyper squishy avec full attack speed, c'est très fort pour ça. Jouer très tanky parce qu'il faut vraiment tanker pour la team. J'ai une trinité, j'ai un ciel éventré, j'ai un stérac. Oui, vous spécialisez contre des AD, danse de la mort rapide. Vous spécialisez contre des AP, coucou, il y a un truc qui s'appelle au bout du rouleau. Ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix tant que vous avez un peu d'attaque speed. Généralement, une brillance ou un ciel éventré qui traîne. Et un peu de sustain. Une fois que vous avez tout ça, la suite, c'est open bar. Vous voyez, tous les items sont bons. Tout là-dedans est bon. Toutes les combinaisons sont sympas parce que globalement, vous allez vous retrouver avec un champion qui fait des dégâts, qui va tanker. Et un Viego qu'on n'arrive pas à tuer est un Viego extrêmement frustrant. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est vous dire que vous avez une option visage spirituel qui traîne. Non. C'est la seule erreur qu'il ne faut pas faire. Ensuite, vous pouvez même jouer crit. Viego, c'est... Ça fonctionne en crit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour vous montrer la plupart des builds qui sont faits, ça va plutôt ressembler à ça. Du full on-hit. Du on-hit un peu bruiseur avec un ciel éventré. Et c'est globalement ce que vous allez croiser dans la majorité de vos games. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire la lame du roi des chus. Ça va être d'apprendre à jouer au Kraken Slayer. Il y a plus de dégâts dans le Kraken Slayer à l'heure actuelle. Mais c'est relativement proche. Vous l'avez vu, on est de l'or d'un pour cent de win rate. Malgré tout. L'âme du roi des chus, un tout petit peu moins forte pour Viego qu'avant. Et le Kraken Slayer a toujours été très bon sur le champion. C'est ça que je vais vous conseiller. Et l'assemblage des builds va être très rapide. Vous allez voir, mes amis, parce que... Voici les runes. Voici les runes. Les builds, je vous ai expliqués. Je n'ai pas grand chose à vous dire sur les différents builds. Si ce n'est que vous avez un build standard qui fonctionne très bien. Et que si vraiment vous voulez être très gênant pour vos adversaires. Vraiment très gênant. Voilà, ils vont avoir beaucoup de difficultés à vous tuer. Vous allez avoir beaucoup de DPS. Et ça fonctionnera dans toutes les games. Pour finir, 2, 3 petits points. Normalement, j'ai fait le tour avec les détails du champion. De passer du temps sur les sorts. Parce que je pense que c'était important de parler des petites astuces que vous n'utilisez probablement pas. Ou que vous n'avez pas vu. Certains d'entre vous ne les auront pas vu. Ça, j'en suis sûr. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo. Ou juste à t'abonner. Si tu veux d'autres vidéos. Je fais des guides à raison de 5 par semaine en ce moment. Donc, c'est quand même un rythme assez intéressant. Et quand j'ai du temps libre, je vais sur mon Patreon. Où je vous sors principalement des reviews et des vidéos sur les fondamentaux de jeux de League of Legends. Merci d'ailleurs à tous ceux qui me supportent sur cette plateforme. On se voit pour une prochaine vidéo. A plus en ligne.